Salut tout le monde, c'est R2RGF. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment installer le driver sur son PC. C'est une étape qui est vraiment très importante quand vous avez un nouveau PC ou juste que vous voulez remettre en état votre PC. Donc ça va être une étape qui sera assez simple, ça vous reprendra un petit peu de temps, mais une fois que ce sera fait, vous n'aurez plus à le refaire, sauf faire un petit peu les mises à jour de temps en temps quand elles sortent. Les drivers, c'est quoi ? C'est tout simplement les pilotes en français. Donc ça va être en fait les logiciels qui vont permettre de bien gérer votre carte graphique par exemple et votre carte mère en général. Ça peut être aussi des drivers de cartes Wi-Fi, cartes réseau, mais en général c'est plutôt carte graphique en premier et ensuite carte mère. Donc je vais vous montrer comment faire, c'est vraiment très simple. Donc première étape, on va s'occuper de votre carte mère. Donc comment faire ça ? Je voulais juste regarder quel est votre modèle de carte mère. En principe, vous savez, vous avez sûrement une boîte ou tout simplement aller checker les specs de votre PC. Mais donc moi par exemple, j'ai une B450 Tomahawk Max de chez MSI, donc je vais taper B450 Tomahawk Max et je vais mettre... Je vais juste faire entrer en fait et je vais aller directement sur le site de MSI. Donc là vous voyez, découvrez la carte mère, machin, on s'en fout. Vous allez bien sur le site de MSI. Une fois que vous êtes sur la page du produit en question, donc vous ça peut être une B550 A Pro, ça peut être une B550 F Gaming de chez Asus par exemple. Enfin voilà, n'importe quelle carte mère, ça ne changera absolument rien. Il faut juste bien taper la référence et aller directement sur le site du constructeur. Une fois que c'est fait, donc vous allez avoir un aperçu de votre carte mère, vérifiez bien que c'est bien la même chose, sinon c'est que c'est pas la bonne carte mère. Ensuite vous allez aller dans support, juste là. Donc sur le site de MSI, ça ressemble à ça, ce sera à peu près la même chose sur les sites d'Asus ou de Gigabyte par exemple. Donc vous aurez toujours un onglet support en haut et ensuite vous accéderez ici. Donc là vous avez le moyen de mettre à jour le BIOS, sauf que c'est pas ce qui va nous intéresser ici. Le BIOS c'est si jamais vous avez un Ryzen 5000 par exemple sur une carte qui ne gère que les Ryzen 3000 de base, vous devrez mettre du coup à jour votre BIOS. Comme par exemple ici vous pouvez voir AMD Ryzen 5000 Processor parce que ma carte mère est compatible Ryzen 3000 de base. Donc si je veux un Ryzen 5000 sur ma carte mère, il faudra que je mette à jour le BIOS. Mais c'est pas ce qui nous intéresse ici, ce qui nous intéresse nous c'est les pilotes. Donc on clique sur pilote, ensuite sélectionnez votre version de Windows, donc Windows 10 64 pour ma part. Après c'est à vous de voir selon ce que vous avez. Donc une fois que c'est fait, vous allez tout simplement dérouler toutes les catégories et vous allez télécharger chacun des dossiers. Donc moi je vais en prendre un pour vous montrer. Donc je vais prendre par exemple le chipset. Je vais le télécharger, voilà j'attends que ça se télécharge. Vous faites ça pour toutes, donc vous cliquez sur tous les trucs à télécharger. Et ensuite une fois qu'ils sont là, vous allez les foutre sur votre bureau. Donc moi je le fais pas parce que j'ai pas besoin. Mais donc vous double cliquez, ça on s'en fout c'est WinRAR. Et ensuite vous allez donc extraire tout simplement le fichier. Donc moi je le fais pas parce que pour la vidéo j'ai pas besoin de le faire. Et donc là vous double cliquez tout simplement sur l'exécutable. Et ça va directement vous exécuter, je sais pas si vous avez un écran noir ou pas, le truc d'AMD. Donc pour installer le chipset du processeur tout simplement. Donc si vous avez une carte mère Intel, ce sera le même procédé. Et donc vous allez voir que l'installation va se lancer. Donc moi je vais l'annuler parce que je l'ai déjà. Mais vous il faudra du coup que vous le fassiez pour tout les utilitaires de votre carte mère. Donc vous les téléchargez, vous les mettez sur votre bureau, vous faites extraire. Ensuite vous exécutez chacun des fichiers exécutables. Donc .exe en général c'est setup. Et s'il y a qu'un seul truc, cliquez sur le seul truc qui va s'afficher. Mais en général il faut descendre un petit peu et ça va être dans setup. Et donc on va dire que c'est bon pour la carte mère. Donc vous installez tout ça. Ensuite vous pouvez redémarrer votre PC. Et donc vous pourrez désinstaller tous les dossiers des drivers. Ensuite on va s'attaquer donc aux drivers de la carte graphique. C'est en général ce qui est le plus important. Parce que c'est ça qui va gérer votre affichage. Vos FPS en jeu, enfin pas mal de choses. Donc si vous avez une carte graphique AMD, vous allez tout simplement taper par exemple RX 580 pour moi. Et mettre driver. Donc vous faites entrer, vous allez chercher directement sur le site d'AMD. Et donc là vous allez chercher Previous Driver. Donc il y a le mot directement dedans. Donc là on s'en fout des cookies. Je vais prendre Windows 10 64 parce que c'est ce que j'ai. Et ensuite pour du coup les cartes AMT, il vous faudra donc télécharger la version recommandée WHQL. C'est vraiment ce que je vous recommande sinon ça ne fonctionnera pas correctement. Donc téléchargez bien la version recommandée entre parenthèses WHQL. Vous faites télécharger. Donc moi je vais le mettre dans les téléchargements, on s'en fout. De toute façon c'est déjà jour pour moi. Donc je vais l'annuler, ça sert à rien, je l'ai déjà fait. Mais vous aurez juste à l'exécuter et à faire suivant, suivant installé. Et ensuite à redémarrer votre PC. Une fois que vous serez du coup sur le logiciel de AMD Radeon. Donc je vais ouvrir Radeon Software pour vous montrer. Donc là vous pouvez voir que j'ai une mise à jour à faire. Donc d'ailleurs ça va être assez pratique pour la vidéo. Donc je vous conseille de le mettre en plein écran. Donc vous allez avoir dans domicile du coup un aperçu général de toute votre utilisation. Donc vos jeux auxquels vous jouez, le nombre d'heures, bref on s'en fout. Le plus intéressant ça va être ici, donc pilote et logiciel. Et là vous allez voir du coup la version qui est installée. Et la version mise à jour s'il y en a une. Donc là j'en ai une, donc je vais faire télécharger. J'ai une bonne connexion, donc ça va mettre un petit peu moins de temps. Ça va mettre à peu près 5 minutes. Et donc c'est en train de la télécharger, vous attendez un peu. Et ensuite vous aurez un bouton rouge pour l'installer. Donc je vous laisse directement avec ça. Donc une fois que la mise à jour est téléchargée, il vous suffira juste de cliquer sur le bouton installer juste là. Ça va vous ouvrir un exécutable, vous cliquez sur oui. Et donc ensuite vous allez avoir tout simplement le lancement de Radeon Software. Donc une fois que c'est fait, vous allez faire installer. Et donc là ça va tout simplement installer la dernière version des drivers pour la carte graphique. Donc vous attendez la fin du processus et ensuite vous pourrez fermer. Donc si votre écran scintille ou fait un écran noir pendant quelques secondes, ce sera tout à fait normal. C'est juste l'installation des pilotes qui se fait comme vous pouvez voir à l'instant. Donc vous attendez bien la fin du processus, ne faites surtout rien. Ne débranchez aucun périphérique, laissez vraiment le PC allumé. Et attendez jusqu'à la fin du coup de l'installation. Donc là l'installation est terminée pour moi. Donc je vais décocher ça parce que j'ai pas envie qu'ils utilisent des informations anonymes, même si elles sont anonymes. Et donc vous allez devoir vous redémarrer votre PC. Donc moi je vais pas le faire parce que je suis en train d'enregistrer. Donc je le ferai plus tard. Donc je vais faire terminer. Et vous faites bien un redémarrage. Donc une fois que ça c'est fait, vos drivers seront à jour. Il faut juste redémarrer. Et si jamais vous ne savez pas quelle carte graphique vous avez pour installer, tout simplement pour télécharger les drivers, vous allez faire clic droit dans la barre des tâches, gestionnaire de tâches. Ensuite vous allez aller dans performance. performance et ensuite sur votre GPU 0. Donc là vous allez voir, donc moi c'est Radeon RX 580. Juste RX 580 qui sera important. Et Radeon c'est donc AMD. Si vous voulez passer par un autre moyen, vous faites clic droit sur le bouton Windows. Ensuite vous allez dans gestionnaire de périphérique. Et ensuite dans carte graphique. Et là vous allez voir votre carte graphique. Donc vous installez bien les drivers. Vous redémarrez bien surtout votre PC, c'est très important. Et donc on va passer aux cartes graphiques Nvidia cette fois. Donc si vous avez une carte graphique Nvidia, admettons une RTX 3070. Vous faites entrer et vous allez directement sur le site d'Nvidia comme vous pouvez voir. Une fois que vous êtes là-dessus, vous allez aller dans pilotes. Et donc là vous avez mise à jour automatique des pilotes. Mais je vous conseille de le faire manuellement. Donc vous recherchez votre carte graphique. Donc là pour moi, si j'avais une RTX 3070, ce serait GeForce. RTX du coup 30. On va attendre un peu que ça charge. Voilà ensuite RTX 3070. Windows 10 64. Langue français. Type de téléchargement. Vous laissez all surtout et vous faites lancer la recherche. Ensuite une fois que c'est fait, vous allez avoir les résultats juste en dessous. Et donc il vous suffira juste de prendre directement le tout dernier. Donc là vous pouvez voir qu'il date du 29 avril. Et celui-là du 14. Donc on va prendre le plus récent. Donc celui qui date du 29. Donc vous allez le télécharger. Et ensuite cliquez sur télécharger. Donc moi je ne le fais pas parce que j'ai une carte graphique AMD. Donc ça risquerait de poser des problèmes. Mais vous, vous faites bien ça. Et ensuite comme pour AMD, vous faites suivant, suivant, installé. Et à la toute fin, vous redémarrez. Et vous vérifiez bien sur GeForce Experience. Il faudra vous créer un compte. Et vous vérifiez bien d'avoir les pilotes à jour dans mes pilotes tout simplement. Donc une fois que c'est fait, vos drivers sont installés. Donc il n'y a pas grand chose à faire de plus en tout cas. Juste très important, pensez à redémarrer. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois mais faites-le. Et une fois que ce sera fait, normalement vous pourrez profiter pleinement de vos jeux. Si vous avez un problème, vous pouvez m'en parler dans les commentaires. Et j'essaierai vraiment de vous aider pour résoudre le problème. Et si cette vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un like. Vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Activez la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Parce que vous allez forcément apprendre quelque chose grâce à mes vidéos. Et donc moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501